J'ai mis dragon dans la catégorie ça ne devrait pas exister bizarrement J'ai l'impression d'avoir des insultes dans le chat C'est écrit en anglais Ouais c'est normal c'est les trucs de base mais on va changer tout ça On va s'occuper des catégories en attendant ça va déjà nous occuper Dans celle d'en dessous, l'orange là Genre qui transperce des générations Je pense que dans la catégorie jaune Ouais celui de trop c'est bien En vert ça ne devrait jamais exister On peut mettre un truc du style film à nostalgie Dans le troisième je pense Ah le milieu ? Ouais celui du milieu Je vais mettre genre sympa mais sans plus Genre film incontournable de l'animation Alors le premier je sais pas c'est lequel Je sais pas si c'est le premier le 2 ou le 3 En vrai j'ai vu le premier Je vais inaugurer la catégorie film à nostalgie Parce que je ne l'ai jamais revu Vous ne le reverrez probablement jamais Mais je m'en rappelle des voitures qui roulent Et moi j'aime bien les voitures Donc voilà Comme ça Cette argumentation est incroyable Le suivant c'est Rebelle Je crois Ouais je l'ai vu celui-là Je l'ai vu aussi Je crois que j'avais passé un bon moment aussi devant Mais C'est un pomme sans plus quoi Bug Life What ? C'est pas les mille potes ? Oui c'est mille et une potes Ah c'est mille et une potes C'est le film mille et une potes Je ne l'ai pas vu pour autant Pfff Ok Moi je l'avais vu Je vais filmer à nostalgie Parce que je me rappelle de certaines scènes C'était particulier J'étais tout jeune et tout C'était trop trop bien à l'époque Oh Ah ça commence à arriver là déjà Du jour Les Indes Le premier Ouais clairement Je pense que C'est un film qui peut Clairement traverser des générations Le premier en tout cas Je dirais peut-être pas Jusqu'à traverser des générations Moi mes films à nostalgie C'est un truc qui revient quand même Assez souvent Dans les films d'animation Quand on te demande un film d'animation Indestructible Ça sort assez souvent Et je trouve qu'il vieillit pas mal du tout Au contraire il vieillit vraiment bien Pour moi ça reste un classique Enfin un classique du cinéma D'animation quoi C'était trop bien Genre aujourd'hui Moi je fais un gosse de main Évidemment en films d'animation Je vais aussi lui montrer Les Indestructibles quoi Le 2 Alors le 2 par contre Je sais pas Moi t'as bien aimé Sympa mais sans plus Ouais pareil Je le trouve clairement pas À la hauteur du premier Ça c'est De toute façon C'est très rare qu'un film Ou un truc comme ça Soit à la hauteur du premier Mais je trouve que ça va Enfin je veux dire C'est pas comme certains films Où ils savaient plus quoi faire Et qu'ils ont inventé un truc Tu vois Forcément le 2 Est moins bien Que le 1 Enfin dans la généralité des cas C'est ce qui arrive Sauf Avengers Endgame Evidemment Meilleur film de tous les temps Mais Après t'as Star Wars 9 quoi Bon Star Wars 9 Voilà Donc Compliqué quoi Ah oh Monstre et compagnie Alors ça T'as pas vu C'est tellement bien Je crois que je débloque Un premier incontournable Parce que Ah ouais Ouais C'est un film que je pourrais Revoir Revoir Et revoir L'histoire Elle est trop trop belle Mais moi en incontournable Si j'en ai deux C'est le bout du monde quoi Là-haut Ah Ah Il est beau ce film Ah film à nostalgie je pense Ah il est vraiment bien Moi je dirais film à nostalgie Parce que je pourrais pas me le retaper Indéfiniment Mais c'était quand même Un coup de coeur quoi Ratatouille oh ratatouille 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 J'ai bien aimé ratatouille l'histoire Je pense le mettre dans Ah putain je dirais qu'il traverse quand même Les générations en vrai Euh ouais Il traverse vachement les générations ratatouille Ah Toy Story Un conte tournable Le premier vraiment En même temps c'est un film qui traverse les générations Et tu ne peux pas ne pas montrer Toy Story Ah tu peux pas ne pas le montrer Ouais et puis moi j'adore C'est le mécanique C'est le mécanique Oui Du jouet qui prend vie C'est le monde rêverait de ça quoi en fait Ah c'était C'était très populaire à l'époque Soucef C'est très vieux C'est très très vieux Toy Story Le premier sorti en 1995 Pour dire c'est tellement vieux Mais en tout cas ouais Le premier c'est clairement un grand classique Du film d'animation incontournable C'est obligé de passer par la case Toy Story Je mets le 2 et le 4 dans Sympa mais sans plus Et le 3 Juste au dessus Pour moi Wall-E Ah putain Je n'ai pas du tout aimé J'ai trop piffé Je ne l'ai pas revu plusieurs fois J'ai passé un trop beau moment Quand j'étais jeune Ah puis je me rappelle J'avais mal à la tête en plus L'endorphine que ce film m'a donné L'âge de glace Bon Allez Film qui traverse les générations Bonsoir Voilà je suis tout à fait d'accord Le premier c'est Voilà C'est masterclass Bravo Franchement bravo Robo Robo c'est un incontournable C'est probablement Un des premiers films d'animation Que j'ai vu Parce que je n'ai jamais trop été baigné dans l'animation Parce que j'étais avec J'étais Marvel De toute façon dans tous les cas Merci papa Un des premiers films que j'ai vu Un des plus beaux films d'animation Que j'ai pu voir Il m'a tellement bouleversé Je pourrais le revoir et le revoir Il est trop trop bien J'adore Euh bah Rio 1 Il fait chialer ce film Shrek Oh Shrek 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 Le premier Incontournable Shrek Bah en vrai Ouais Je pense que je vais mettre Le 2 et le 3 Dans films à nostalgie Par contre le 4 Je ne comprends pas pourquoi il est là Pourquoi il a vu Pourquoi il a vu Le jour en fait Ah au Madagascar Madagascar film qui traverse La génération Clairement Aucun doute T'as pas vu coup de fou Panda ? Non D'accord Euh coup de fou Ah putain je sais pas où le mettre Coup de fou Je n'ai pas été vraiment fan Je vais mettre ça un peu Mais ça en plus Je ne suis pas particulièrement fan Du projet coup de fou Panda Euh dragon 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 Je ne suis pas fan du tout Pour dire clairement C'est même pas une saga Pour moi c'est une saga Voilà Ça c'est fait La saga de dragon C'est ciao Désolé dragon Mais vraiment Retourne là D'où tu viens S'il te plaît J'ai mis dragon Dans la catégorie Ça ne devrait pas exister Bizarrement J'ai l'impression d'avoir des insultes Dans le chat Aladdin Mais ouais Celui-là je dirais Qui traverse ses générations Aladdin C'est quand même Un des classiques Ouais je n'ai pas vu Le dessin animé Alors je l'ai vu Il y a très très longtemps Comme je ne me rappelle plus Chicken Little Je l'ai vu Fait ma nostalgie Je kiffais Je me souviens du film Donc c'était trop bien La reine des neiges Alors franchement j'ai adoré le 2 Mais le 1 franchement c'était trop Il y a tellement eu un pataquès au dessus Que moi ça m'a dégoûté du film J'ai pas envie de le revoir Je ne me prononcerai pas au sujet De la reine des neiges Ça aurait mourir que de regarder La reine des neiges Anastasia Anastasia je l'ai Alors j'ai une histoire particulière Avec Anastasia Mais je ne divulguerai pas Ce que j'ai en particulier Avec cette histoire J'ai un truc qui s'est passé Autour de cette histoire Un truc très perso Un truc autour de la vie De façon générale Ce qui fait que Pour moi c'est un film à nostalgie Parce qu'il y a un truc Très particulier autour Ah ok j'ai cru que tu allais le sortir Ça ne devrait pas exister Non 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 C'est en train de dire ça Mais ne t'inquiète pas Moi j'ai vu à Wally Donc je ne t'en veux pas C'est Voilà c'était Il s'est passé un truc Donc du coup J'ai quand même Très kiffé Ce qui s'est passé autour de ce film Et après Simpsons the movie Film à nostalgie Moi j'ai mis un film à nostalgie Ouais j'ai mis un film à nostalgie Juste C'était franchement C'était quand j'étais gauche J'étais habitué à regarder Simpsons à la télé Tous les soirs Les épisodes Ouais comme je te dis Il y a un film qui est sorti J'étais content Donc ça ramène un petit peu Nostalgie Et puis ça fait toujours Plutôt plaisir Ce qui fait que Personnellement je suis à 4 films Dans la catégorie Les incontournables J'en ai 3 moi Oh en vrai ça va 4 et 3 J'ai monstres et compagnie Toy Story 1 Robots Et Shrek 1 Moi j'ai Rox et Rookie La petite sirène Et Anastasia Dans la catégorie Ça ne devrait pas exister J'ai mis Deux sagas Évidemment Ren Twain Et Dragon En tout J'en ai classé 53 films En tout 50 moi En vrai ça va On en a presque vu Autant l'un que l'autre Ouais voilà Je pensais que tu en verrais Vraiment beaucoup plus que moi